Bonjour à tous, j'allais dire bienvenue, oui bienvenue, on va passer du temps ensemble, je suis ravie de pouvoir le faire avec vous, j'espère que ça sera pareil pour vous. Bilan du défi des 100 jours spécial abondance, argent, abondance financière, abondance matérielle, abondance sociale, abondance d'amour, j'allais dire, oui. C'est un défi qui fut pour ma part très réussi, puisque j'ai eu abondance de soutien. De la part de coach, je ne dirais pas de thérapeute, mais surtout de coach, de gens performants, de gens inspirants, de solutions, abondance de solutions, abondance d'espoir aussi, puisque j'ai l'impression que ça commence à s'ouvrir pour moi, je commence à m'autoriser, je commence à être plus réceptive au fait que je n'ai pas été punie par la vie, malgré un parcours très plus d'extérieur, on n'a pas envie d'y participer, ce n'était pas très reluisant, et puis peut-être que maintenant, je vais passer à une autre étape, et aussi, je dirais, abondance de témoignages de la part et d'autre, de la qualité de mes services. Je n'avais déjà un petit peu conscience, mais si vous voulez, ça ne me touchait pas plus que ça, et là, c'est clair et net, j'ai bien ma place sur Terre, et je ne suis pas une erreur de la nature. Donc, ni un fléau, puisqu'on a cet exercice de « je suis une enfant non désirée » ou « je suis une fille » et c'est pleinement OK, « je suis une source de problème » ou « un cadeau de la vie » et c'est pleinement OK. J'ai adoré, évidemment, le One Man Show de Christian Junot, qui est d'une grande qualité, qui est formidable, pour se lancer dans ce défi, c'est bien de voir ça, de comprendre. Et puis, à force d'être comme ça, à s'auto-analyser par moments, c'est vrai qu'on oublie d'être spontané. Ça m'a fait énormément plaisir de voir qu'eux font du développement personnel depuis des années, et ils sont toujours dans une telle spontanéité, ça veut dire, en fait, que c'est le bon chemin. Enfin, c'est tout l'inverse, c'est plus je vais garder les choses pour moi, et moins ça va s'ouvrir. Alors, bon, j'ai posé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intentions dans cette saison. J'ai écrit, réécrit, j'ai beaucoup écrit aussi, et j'ai bien saisi cette fois-ci l'importance de l'écriture pour moi, parce que l'ego est bien présent, il est un peu trop fort à mon goût. Donc, je ne suis pas sûre encore que je sois en capacité de rêver, d'aller vers la vie de mes rêves, puisque le rêve est encore peut-être erroné. J'avais l'intention de m'ancrer, c'est fait, j'ai été bien ancrée avec mon dos qui s'est coincé à je ne sais plus quand. J'ai été aidée, ce sont des événements qui m'ont poussée dans mes retranchements, et ça m'a permis, parce qu'on a l'impression qu'on peut, on peut, on peut continuer, oui, ça tient, c'est bon, mon corps suit, j'ai la santé, et en fait, non, ça fait un petit moment que ça se détériore, mais, ou qu'on m'envoie des signaux et je ne vais surtout pas les voir. Donc, j'avais vraiment posé l'intention de m'ancrer, et ça, ça a été, pour moi, un ancrage, c'est-à-dire que ça se passe ici, c'est maintenant, et si le véhicule ne fonctionne pas, tu n'iras nulle part, tu n'iras nulle part, et ce n'est pas la peine de croire que tu rêves. Il y a beaucoup de, voilà, comme ça, d'événements marquants dans ce défi, donc, mon dos qui s'est coincé longtemps, ben, j'ai dû retravailler la question de l'énergie, comment je fais quand j'ai besoin, clairement, de faire une pause, je médite, etc., mais des fois, il n'y a pas le temps de méditer, ou les événements s'enchaînent et demandent à ce que la fatigue soit moins lourde, et bien, abondance de solutions, il n'y a pas que la méditation, parce que moi, pour l'instant, j'ai beaucoup travaillé avec la méditation, il y a encore d'autres axes que je n'ai pas empruntés, et que je compte bien, c'est ce que je me disais d'ailleurs en faisant la vaisselle, la couleur, comment est-ce que je la gère dans ma vie, comment est-ce que je gère ma façon de m'habiller, comment est-ce que je gère également le soin que j'apporte au corps, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore bien, bien exploré, autre chose, comment je fais appel à la haut, comme on dit, à la part invisible, ça, c'est un vrai défi à part entière, à mon avis, un vrai défi des 100 jours, je ne dirais pas spécial magie, c'est encore autre chose, c'est vraiment, ni intuition, il y a encore d'autres parties de l'invisible qui m'échappent, et qui pourraient faire l'objet de défi, à un moment donné, j'ai mis ça comme photo dans mon défi 2018, avec ce petit oiseau qui est hors de la cage, c'est ça, c'est que bon, il y a encore une partie de moi qui retient le passé, parce que j'ai l'impression que c'est nécessaire, alors que pas du tout, c'est bien de savoir d'où l'on vient, mais après, il faut laisser les choses telles qu'elles ont été, je ne peux pas les modifier. Bon, en tous les cas, les voyages, oui, ça commence, j'ai mis en place, ça avait commencé comme l'année dernière, à mettre en place un petit plan stratégie, parce que je suis un petit peu fragile au niveau de la santé, au niveau de, on va dire, de réactions allergiques, moi, quand je fais une réaction allergique aux piqûres d'insectes, c'est assez impressionnant, donc je ne peux pas me permettre de voyager comme je veux, et donc il fallait mettre en place un petit programme, ça a été mis en place, et je suis très contente, parce que, du coup, là, j'ai eu une petite expérience, c'est en fin de défi, pareil, je ne mets pas en place les voyages, parce que je pense que j'ai cette crainte au niveau de la santé, et ben, non, le traitement fonctionne, tu peux y aller, tu peux te faire plaisir, et enfin, allez, vas-y, ouvre-toi, et puis, dans la rue, je saisissais des conversations, justement, agissant, on parlait de Cuba, on parlait des Etats-Unis, qu'est-ce qui a été encore évoqué, l'Espagne, puisque, voilà, j'ai un bravo, et bien, tout ça, ça va peut-être être possible, je ne sais rien, la question du deuxième enfant n'était pas du tout posée dans ce défi-là, je n'étais pas là-dedans, j'étais vraiment sur l'abondance financière, sur la bienveillance, sur l'énergie positive, sur vous, je voulais m'aimer telle que je suis, j'avance de plus en plus, et du coup, quand on est doux avec soi-même, on va vraiment être beaucoup plus doux avec les autres, et c'est un cadeau qu'on fait vraiment aux autres, de prendre soin de soi, puisque l'autre, il va en bénéficier, vous allez être doux, et vous n'allez pas agresser les autres, voilà, parce que vous êtes doux avec vous-même, donc vous n'allez pas agresser les autres. Ça change complètement les relations aussi, avec les personnes qui vous en veulent, ou qui viennent vers vous, pour chercher le combat, pour, voilà, qui vous prennent pour des cons, on va dire ça comme ça, c'est, c'est, voilà, et bien, bah, il fait ce qu'il veut, mais c'est pas mon problème, quoi. Voilà, moi je vais dans ma direction, bienveillance, douceur, ne pas me justifier, je fais ça, et c'est tout. Je voulais aussi développer ma communication, et le rapport à l'enfant, quand on est en communication avec l'enfant, c'est pas évident de trouver, de dialoguer avec un enfant, et le livre que j'ai trouvé, « La parent efficace », il est redoutable, il est génial, on n'est pas dans la moralisation, on a des exemples concrets, mon ado ne veut pas tendre la pelouse, tous les dimanches, il me laisse la pelouse en plan, qu'est-ce que je fais ? « Oui, j'ai l'impression que... » c'est-à-dire, et on n'est pas dans le mode plainte, reproche, etc., la communication, elle est coupée. À quel moment je peux, effectivement, imposer des limites, c'est-à-dire contraindre, à quel moment, voilà, et comment je le dis, et comment, « Quelles sont les bonnes questions ? » Il faut savoir poser des questions, donc il est juste génial. Et vraiment, pareil, ça déstresse, c'est-à-dire que vous n'avez pas à dire à votre enfant qu'il est formidable, vous n'avez pas à le complimenter sans arrêt, vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à lui donner des raisons, vous n'avez pas à poser des questions pour lui suggérer des idées, en fait, et du coup, ça simplifie beaucoup les choses, mais il y a des moments où il faudra contraindre, parce que quand il vient vers vous, il vient vers vous pour vous consulter, il ne vient pas vers vous pour autre chose. Et quand moi, la question de « A qui appartient le problème quand on est sur un conflit ? » est très importante à se poser, et vraiment, je ne l'ai pas encore lu en plus dans les détails. Donc, « Abondance de solutions » dans les livres, évidemment, j'ai eu à un moment donné, j'ai acheté plein de livres, j'ai acheté les livres de Lilouma, c'est « Les œufs d'Yoni », j'ai acheté, ça c'est « Abondance de soutien », c'est, mais du coup, ça m'a donné envie de repartir là-dedans. Je ne sais plus ce que je disais du coup, le livre « Par efficace, Abondance de solutions », j'espère, je ne crois pas dans tous les sens avec mon bilan. Au niveau financier, c'est clair que les nouveaux réflexes qu'on doit acquérir, il faut devenir une nouvelle personne, ça c'est évident, quand on fait ce genre de défi, mais les nouveaux réflexes, ils sont vraiment à replacer, à ancrer encore davantage, donc je relance dès samedi prochain une nouvelle saison, que je vais coupler avec le défi alimentation. Là, avec mon fils, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin de prendre soin de l'alimentation, on en a encore reparlé aujourd'hui, on en a reparlé ce week-end, donc là, on va y faire attention. et puis, les peurs, ah oui, la peur, les peurs chez moi, là, j'ai vraiment abordé toutes mes peurs, la peur de l'échec, la peur de manquer, la peur de réussir aussi, parfois, ce n'est pas évident de voir qu'on a un pouvoir extraordinaire et qu'on peut se mettre la pression, on peut avoir du coup peur de l'échec aussi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup tiré les cartes du défi, ça m'a énormément aidée, je n'ai vraiment pas tiré les sangles, j'ai toujours tourné autour des mèmes quasiment et souvent, la question de je prends du temps pour moi est revenue. Donc, j'ai abordé les peurs, les peurs, le ying, le yang, j'ai fait l'imitation ying-yang, je crois, de Peggy, durant ce défi, parce que c'est clair que je me suis rendu compte que mon ying et mon yang n'étaient pas du tout structurés, je ne savais même pas ce que ça voulait dire en réalité et pour moi, l'énergie féminine, c'est une énergie qui a été écrasée, qui a été rabaissée, qui a été humiliée, qui n'a pas été du tout valorisée et donc, je l'ai vraiment intégrée comme quelque chose de mauvais mais pas parce que c'est moi qui ai validé ça, c'est la faute de personne, c'est que j'ai validé qu'être une femme, ou être dans l'émotionnel, etc., c'est un problème puisque moi, j'étais très vite déstabilisée quand il fallait jouer au public mais quand on voyait le contexte, je ne sais même pas qui aurait envie de jouer dans un contexte pareil. Donc, voilà, je n'ai pas complètement non plus, je pense, à la ramasse sauf que je ne savais pas comment exprimer les choses. le féminin sacré, le masculin sacré, c'est quelque chose, c'est aussi une notion que j'aimerais effacer, c'est le féminin et le masculin parce que ça voudrait dire qu'il y aurait des strates, voilà, calmer le petit enfant, je continue aussi, le petit enfant intérieur parce que j'ai découvert qu'il y avait une telle sensation de manque, telle sensation de manque que ça peut me bouffer une grande partie de l'énergie et le petit enfant intérieur, maintenant, quand il est présent, je le ressens mais j'ai toujours tendance à vouloir minimiser, en fait, cet aspect-là. On ne peut pas s'occuper du féminin et du masculin de l'homme et de la femme si l'enfant, il est complètement ravagé. Voilà. Autre chose dans ce défi, en fait, il y a plein, plein de choses. Le bilan à G50 a été fructueux j'ai eu mon vidéo-blog publié. Oui, j'étais vraiment remplie de gratitude pour ce moment-là puisque ça a été, pour moi, le milieu du défi et c'était le grand tournant. J'étais bloquée du dos. Apprendre à remplir mon réserveur d'amour, apprendre à... à modifier mes pensées, à les switcher. Je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de moments où il y avait... de la... de la... oui, de la jalousie, de la jalousie. Voilà. Je me suis aussi cadrée par rapport à la famille, en fait, de mon ancien conjoint. J'avais... je me suis... je me suis tournée vers eux et voilà. Et puis, je pense que parfois, quand on veut, effectivement, aller trop vite, on peut se faire mal comprendre et ça peut déraper, c'est-à-dire que les personnes ont l'impression que vous êtes naïf, voilà, ou que vous vous accrochez, voilà, que vous êtes un peu naïf, donc c'est... c'est non. Mais j'étais très contente de pouvoir, voilà, nettoyer tout ça parce qu'il y avait des choses aussi à récler de ce côté-là, du côté de la belle famille, de l'ancienne belle famille. Le père de mon enfant a bien compris que moi, j'avais bien tourné la page et que... toutes ces Jérémiades ne changeront rien et il fera son job. Voilà. Cette vie est à moi et je l'aime. Et voilà. Il n'y a personne qui peut me dire ce que je dois faire. Je crois que je suis appelée, donc je vous dis à bientôt.